Bonjour à tous, je suis Cyril Chabanier, le président de la CFTC, la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens. La CFTC, c'est l'un des cinq grands syndicats en France qui est reconnu représentatif, c'est-à-dire que nos résultats électoraux obtenus dans les entreprises nous permettent de siéger dans différentes instances telles que votre CAF ou encore votre caisse primaire d'assurance maladie, mais surtout de négocier avec le gouvernement et les autres partenaires sociaux qui regroupent les organisations syndicales et patronales. Cela fait maintenant plus de 100 ans que nous défendons vos intérêts avec une sensibilité et une pratique différentes. En effet, notre particularité, c'est d'être un syndicat d'inspiration chrétienne, une inspiration qui nous pousse à toujours préférer le dialogue, à la confrontation et à la lutte des classes. Dit un peu autrement, à la CFTC, on ne considère pas l'employeur comme un ennemi, mais comme un partenaire. Un partenaire avec qui nous partageons un destin, un quotidien, des objectifs, parfois comme celui de la pérennité de l'entreprise et de ses emplois. Et parce que nos intérêts et nos analyses diffèrent, on ne s'accorde pas toujours. Mais quand la CFTC négocie dans les entreprises, dans les branches ou au niveau national, elle cherche toujours la voie de passage qui permettra d'améliorer la vie de nos concitoyens et sans mettre en péril le destin de l'entreprise ou du pays. Cette vision du dialogue, cette culture du consensus et du compromis, pour nous, est un préalable quand on cherche à représenter les Français et les salariés. Alors, je ne vous cache pas que je suis assez surpris et même un peu triste quand j'allume ma télé ou ma radio et que j'entends que le compromis serait devenu une compromission. Le compromis, ça ne se décrète pas, il se gagne. Il est le résultat du dialogue, de l'écoute, du respect, de la prise en compte de l'autre. Il est constructif parce que ses acteurs sont constructifs. Je crois que c'est un état d'esprit qui manque le plus aujourd'hui, que ce soit dans certains médias, sur les réseaux sociaux ou même parfois à l'Assemblée nationale. Dans les entreprises, 90% des accords signés le sont par des syndicats et par un patronat que tout semble pourtant opposé. Si nous, les partenaires sociaux, nous arrivons à obtenir ces compromis, il n'y a pas de raison que les responsables politiques et les parlementaires, en particulier, n'y parviennent pas. Il ne tient qu'à eux de privilégier l'efficience plutôt que l'outrance, de préférer l'intérêt général au rejet du rival, bref, de devenir eux aussi constructifs. C'est là tout le sens de leur rôle d'élu. C'est aussi ce dont nous avons besoin collectivement et ce qu'attendent les Français.